Hop là, guys, et roule ta boule ! Bienvenue dans ce 15ème et dernier épisode de Wheeler Express, à la recherche du sel. Où les wheelers d'Alsace vont quitter le pays nantais pour achever leur quête et trouver le sel. De Nantes à Guérande, en passant par le pont de Saint-Nazaire, c'est plus d'une centaine de kilomètres qui attend nos amis. Il est 7h du matin, la journée démarre. Pour cette dernière étape, on se fait accompagner de Thibaut, qui a été notre guide hier sur Nantes. Il va nous accompagner à peu près sur une vingtaine de kilomètres. Hop là, guys, roule ma boule ! Le coup de mettre les bicyclages au centre de la route, mais c'est juste une trop bonne idée. Et ces anneaux représentent quoi ? Les anneaux de Buren, je crois que c'est pour donner un axe vers l'océan. En passant, il y a un grand grand nid, et là-bas, il y a une ancienne carrière, c'est là où il va y avoir l'arbre Rueron. Apparemment, ça sert à rien. C'est genre une œuvre d'art dans le cadre du voyage à Nantes. Ça représente le temps qui passe ? Son nom, c'est le balancier, je crois. L'ancienne sablière. Ah oui, bah oui, du coup, il y a un lien. Bah oui, je pense entre le sablier, le temps. Disséminé un peu partout dans Nantes et dans les alentours, il y a beaucoup de choses un peu comme ça. Je pense vraiment que c'est pour que les gens s'approprient un peu tout le territoire. En fait, ils se réapproprient une histoire industrielle. Exactement, il y a un mélange entre la culture, l'art, l'industrie, le commerce et le tourisme. Mais là-bas, c'est quoi ? C'est un fort là-bas ? C'est la centrale. D'accord, centrale. La centrale de Cordemais. J'ai l'honneur de vous présenter le célèbre château Dupé. Du merci au château Dupé est très clair parce que s'il était moucheté, ça serait beaucoup moins intéressant. Il se chauffe comment au château Dupé ? Il me semble que c'est au gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, à bientôt et merci à toi. Merci à vous pour cette super malade, merci pour votre bonne humeur. Merci à toi de nous avoir ramenés jusqu'ici parce que c'est un vrai bordel. C'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Donc là, il y a le bateau qui... Ouais, il y a le bac qui arrive. Ouais, il fait le coup. Enfin, il tourne comme ça. Tu prends le bateau ? Ouais, je prends le bateau de l'autre côté et puis après moi je trace plus droit vers Saint-Termain. D'accord. Donc je pense que j'ai eu ma peine de bornes après pour rentrer. Ouais, c'est vrai. Euh... Dans trois quarts d'heure chez nous, là. Ouais, ouais. Bon. Bon retour. Bon retour. Donc on a laissé Thibaut au ferry, il retourne à la maison, il retourne à Nantes. Donc on le remercie beaucoup parce qu'on serait resté quelques heures à chercher le chemin pour quitter Nantes, je pense. On est passé par plein de petites rues, c'était sympa. Donc merci à lui pour la visite d'hier et de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Et bien nous, on continue. Direction où ? Saint-Briac, c'est ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est quoi ? C'est Saint-Brévin les... Saint-Brévin. Saint-Brévin les pas. Voilà. C'est parti. Bon, on s'est pas gagné encore. C'est la dernière étape, on est fatigués. C'est bon, on est où ? On est encore en France ? Je sais pas, on est en Bretagne, enfin Bretagne historique. C'est vrai. Allez, go. C'est parti ! On est pas loin de l'arrivée là, c'est évident. Alors, ça fait quoi de te dire qu'on y est presque ? Ça sent la fin. On a traversé la France. On a traversé la France quasiment. De là où nous sommes, on voit le port de Saint-Nazaire. Ouais ! On y est ? On y est ! Viens de même, on aura le plage à la gare. On a pris un repas, on a mangé. Maintenant, on se dirige vers le port de Saint-Nazaire. Wartitab nous a dit qu'il était un petit peu compliqué, qu'il était un petit peu délicat, qu'avec le vent et surtout les 60 cm de pistes cyclables, il était pas forcément hyper pratique à utiliser. Mais on s'en fout. On va essayer. Il y a du vent, mais je pense que ça va le faire. Et puis, si ça le fait pas, on récoute. Bah tant pis, hein. Voilà, ce sera ma dernière vidéo. Je passe à la nage et je vous rejoins à Garand. Il y en a qui l'ont fait, hein. Adieu ! Adieu ! Pierre, des impressions ? Humide. On y est. On l'a fait. Effectivement, on est arrivé à Garand. On a toujours pas trouvé le sel. Mais où est le sel ? Je sais pas. Où est le sel ? On va le chercher. On est à l'intérieur de ce qu'on pensait être un village, en fait. C'est une ville. C'est une ville. On l'a trouvé. On l'a trouvé le sel. Il est là. On peut pas me piquer la brouette. Il crache dessus. Je l'ai fait 1800 morts, c'est pour mettre un gros malheur là-dedans. On a trouvé le sel. Accroche la brouette, on y va. Après 1800 kilomètres, on l'a trouvé. Il est là. Il est là. Voilà. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Fleur de sel. Fleur de sel. Voilà. Ça, c'est le top. Gros sel et fleur de sel. Voilà. On a les deux. Et on va en profiter pour aller visiter les Marais Salants. Trouver Paul Louis, parce que ce serait bien qu'on passe la soirée ensemble. Alors là, on est dans les Marais Salants. Des dans les Marais Salants. Jouette connxt Des Marais Salants. Je viendais au Ess d'un술. Et c'est ainsi que s'est terminée cette folle aventure de 1834 kilomètres. On remercie toutes les personnes qui ont permis de rendre possible cette aventure exceptionnelle, ainsi que tous les huileurs et amoureux des ETPM qu'on a pu rencontrer tout au long du chemin. A très vite pour de nouvelles aventures, hop la guys et roule ma poule. Sous-titrage ST' 501